Salut à tous, c'est JulienRy pour une nouvelle vidéo, enfin de mon truc Simulator 2 sur la mappon gris. C'est la quatrième vidéo sur 7 et aujourd'hui encore une fois, je suis en compagnie Dive C11 Gaming. Salut à tous. Voilà, donc aujourd'hui, comme prévu, on va parler des suggestions pour SCF Software, la seconde partie. Au top. Voilà, et là comme là je ne fais pas de commentaires audio, ça va être un peu plus difficile. Heureusement que j'ai une tablette magique qui se trouve à côté de moi. La tablette qui gagne de la batterie lorsqu'on regarde Internet. Alors, déjà, avant de commencer pour parler des suggestions, nous sommes toujours sur la map Hongrie, 0.9.2.1, toujours en version du jeu 1.10, ça commence à faire un peu vieux. Je suis toujours avec ce Volvo qui est toujours pas... J'ai rien ajouté sur Volvo, c'est juste un Volvo de base avec un skin de Fred. Donc voilà. Et aussi, aujourd'hui, on transporte du minerai 23 tonnes et on va à Dunojvaros à Transinette. Bon, maintenant, on va commencer les suggestions. Il faut déjà tourner à droite. Donc, il ne nous reste plus beaucoup de suggestions. On a déjà dépassé la moitié dans l'autre vidéo. Donc, avoir un système de compte en banque avec ses rentrées et ses sorties, qu'on l'avait dans 18 Nuit Love Steel, il a été oublié et c'est dommage. Ça aurait été... Enfin, c'est une bonne suggestion, car au moins, tu vois, le passageur de relevé de compte bancaire, ouais, effectivement. Mais, pourquoi pas le mettre, ouais, c'est vrai. Pour en faire un historique de quoi, de ce qu'on a pris ou quoi que ce soit, quoi, éventuellement. Ben, moi, on va dire, j'ai joué... J'ai pas beaucoup joué à ces jeux-là. J'ai joué uniquement sur la version anglaise, en fait. Je n'ai jamais connu la version française. Et comme je ne comprenais pas très bien l'anglais il y a quelques années, je ne savais pas... Je ne sais pas trop. Ah, c'est vrai que c'est pas mal comme système, ce qu'il avait fait sur le jeu-là. Donc, deuxième, tout comme le fait de pouvoir acheter ses remorques et ainsi distribuer au chauffeur une marchandise spécifique. Oula ! Ce serait aussi au top de le revoir. Parce qu'apparemment, il y serait. Dans un ancien jeu. Je ne connais pas le jeu, alors. Mais ce serait peut-être éventuellement pas mal, ouais, d'acheter la remorque et puis la distribuer à un des chauffeurs en histoire de... qui garde la cargaison, ouais. Ouais. Pourquoi pas ? Je ne sais pas pourquoi je lague, là. Pourtant, j'ai limite tout éteint. Je suis juste en... J'ai même baissé les graphismes et tout, là. Bon, il y a du brouillard de malade, là, juste devant moi. C'est... On ne peut rien voir, mais je suis là, il est sur un 10 FPS. Ah, quand même ! Ouais. Et en plus, comme je conduis au clavier, c'est encore plus chaud. Voilà. Ouais, c'est bon. On a juste de la route droite, là. Un peu de la ligne droite. Ça va. Après, donc... Euh... Le fait de pouvoir donner un nom à son entreprise et surtout à son garage et qu'il y ait l'enseigne dessus. Hum hum. Ouais. Ce serait... C'est intéressant, mais bon, selon moi, il y a les modes, je pense, disponibles, selon... Pour cet effet. Ouais, mais bon, il n'y a pas de problème. Oui, il existe des modes pour ajouter le nom sur les garages et tout. Mais tout le monde ne les connaît pas et puis c'est assez difficile d'en faire et de mettre sa propre... Sa propre marque dessus. Ouais. Donc voilà, j'ai essayé une fois, j'ai galéré. Non, bon, bon. Pourtant... Oh là là, j'ai fait fichier. Je vais faire flâcher. Ouais, les Hongrois, ils sont méchants, hein. Des... Des radars mobiles partout. C'est le pas clair. En parlant de radars mobiles, dans certains pays comme le Danemark, même la Pologne ou en Scandinavie, on a le droit de signaler les radars mobiles des policiers. Ah bon ? Ouais, j'ai remarqué ça, en fait, sur un site d'infotrafic, des trafics. Bah, ils ont dit qu'avec des contrôles de policiers, des radars mobiles, en Danemark et tout. Et ça doit être légal, là-bas. Ça doit être illégal ? Légal. Ah, légal ? Ouais. En France, c'est inégal, hein. Bon, hein. Donc, après, une autre solution, je suis d'abord, on va... On va tourner à gauche, au niveau de ce groupe point, qui peut tirer au point, là. Là. Là, 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 là. Là, 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 là. Bon, pareil, quand même, c'est dégagé comme un ouf. Oh, là, 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 là. Après. Et pourquoi pas, parallèlement, afficher son nom d'entreprise sur les camions. Euh... Ouais, faire le système de skin, enfin, de peinture, éventuellement, non ? Ouais. Ouais, ce serait très intéressant et très... Et assez pratique, en fait, ouais. Comme ça, tu fais ta peinture depuis le jeu, au lieu de faire des modes spécifiques pour les peintures, etc. Très bonne idée. Ensuite, alors... Euh... Avoir... Avoir ne fût ce... Ça ne veut rien dire, cette phrase-là. C'est quoi ? Avoir ne fût ce... Que deux vitesses pour les essuie-glaces, avoir les feux de détresse qui clignent sur le tableau de bord. Les feux de détresse qui clignent sur le tableau de bord. Il veut ça, ou, lui ? Sur le cadran ? Je ne sais pas, en fait, s'il n'y a pas vraiment de précision. Enfin, bon, ce n'est pas moi qui ai écrit cette suggestion. Après, pour les essuie-glaces, peut-être une deuxième vitesse, ça serait bienvenue, ouais, éventuellement. Mais bon... Déjà, moi, avec la vitesse actuelle, ça suffit largement, tu vas me dire. Donc, oui, suggestion bizarre, pour moi aussi, ouais. Donc, ensuite, bon... Alors, je vais déchaîner de me garer, sans mettre la vue extérieure. Allez, on va essayer. On va essayer. On va essayer. Il m'a tué avec sa suggestion. Et j'ai raté. Et j'ai raté de me garer en vue intérieure. En plus, il coule bien fort, là. Il coule bien fort. Là, pour pouvoir, il flotte, ouais. Il coule partout, hein. Je viens de l'âge, je viens de le passer, ça. Mais bon, il y a un soleil qui vient de revenir. Donc, après, notre suggestion, c'est... Avoir dans le garage un atelier où on contrôle son niveau d'huile, huile de frein et autres. Ça, ça serait très intéressant, comme suggestion à transmettre. Ouais, un peu comme dans les... dans les vrais trucs, là. Ça va à nos retours ou autre chose comme ça. On va ouvrir l'entournement au vrai garage Lydès, sur le jeu. Là, ouais, ça serait une très bonne suggestion. Et ça serait très intéressant de pouvoir contrôler, effectivement, le niveau d'huile, les niveaux du camion. Puis faire aussi le contrôle de pression des pneus, éventuellement. Ce qui serait aussi intéressant. Donc, on va prendre une autre livraison de Dunojvaros, jusqu'à Sarbogarde. On transporte du lait de poudre. Et voilà. Donc, après, nuit pluraliste qui commence à 20h et non à 23h et qui se finit vers 6, 7, 8h et non 4h. Ouais, ce serait un cycle... Ouais, non, mais après, la suggestion, elle remonte à peu près comme celle plus haut. Ouais, pour les 4 saisons, on va dire, comme ça. Voilà, ouais. Mais bon, mais jamais le soleil se couche vers 23h. J'ai jamais vu ça, moi. Moi, le plus tard que j'ai vu, c'était 22h15-20, entre guillemets. C'est vraiment les périodes de soleil, quoi. Ouais, et le soleil ne se lève jamais vers 4h. Au moins, 5h50, au pire. Si on calcule, ouais, 5h50, 6h grand max, ouais. Voilà. Mais pas 4h. C'est quoi ce désir, là ? Et pourtant... Ensuite, des autoscopers, qu'on peut prendre ? Mouais. Intéressant, mais bon. Selon moi, je sais pas. je comprends pas trop. Mais qu'est-ce qui se passe sur ce rond-point ? Ouh là là, il y a un accident, je crois. Ah non. C'est bon, ça repart. Prendre des autostoppers. Oh. C'est étrange. Ouais. Il y a un bouchon sur ce rond-point, là. Ça va. Ensuite, euh... des déjections de l'entreprise engauchées des employés administratifs. un autre gérant à côté de... à côté de nous, quoi. Ouais. Voilà. Il gère tout, on va dire. Voilà. Un comptable, ou tout comme ça. Voilà. selon moi, pourquoi pas. Après, pourquoi ? Là, j'en sais rien. Mais après, rien que nous, rien que déjà que nous, on peut déjà le gérer comme il faut, donc, euh... Ouais. Je pense que faire un gros système ainsi, cela... va pas... pas trop servir, en fait. Enfin, selon moi, quoi. Ouais. changement de l'éditeur de map, la rendre plus ergonomique. Alors ça, c'est pour ceux qui map, moi, je ne map pas, donc... Voilà, c'est pour moi. Je te laisse la question. Bah... Ouais. Ouais. améliorer l'éditeur de map, le rendre plus simple, oui, c'est une... Il sait ce qu'il faut faire, parce que je constate que c'est très difficile, déjà qu'avec les décors, je galère à mettre des corps, parce que la plupart du temps, je ne fais que de l'herbe et des arbres. Voilà, il n'y a pas, il n'y a pas de... j'ai pas mis d'autres décors comme sur cette map, pour exemple, avec des gros panneaux comme ça, même autant de décors avec plein de panneaux, même des camions au bord de la route. J'ai jamais vu ça, parce que je... C'est trop... C'est trop compliqué à mettre, il faut être trop précis. Voilà. Et puis aussi, il faut être très concentré aussi, et pas être sur sa fenêtre Skype toutes les 30 secondes. Et aussi, il le rend plus simple pour attirer de nouveaux mapeurs, pour étendre un map, par exemple en France. J'en connais plein qui veulent créer de mape France, mais ils ne savent pas en faire, voilà. Ouais. Ensuite, bon, il y a encore une suggestion qui se répète. Ensuite, les voitures, il y a avec les vraies marques, et qui roulent, qui roulent entre 40 et 60 km à l'heure en ville, 70 et 100 km à l'heure sur route normale, 90 et 110 km à l'heure sur Wai Express, et s'en va à 140 sur l'autoroute selon les pays. Ça n'a pas déjà été modifié, ça ? À part les marques des véhicules ? Bah, on va dire que, je ne sais pas en fait. Voilà, bon, je ne sais pas parce que sur une de mes marques privées, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à faire circuler à l'île à 250 km à l'heure. Voilà. Ah, je n'ai pas compris là. Je ne sais même pas comment j'ai fait ça. Tu leur as mis quoi comme moteur là-dedans ? Je n'ai même pas touché en plus au secteur, sale pia. Donc là, je ne suis pas en train. Après, pour les vraies marques des véhicules, ça serait une chose plus réaliste encore que les véhicules qui n'ont pas de logo, enfin de marque. Ouais. Ensuite, après, les camions IA qui roulent à 30 km à l'heure, voilà, après les camions IA aussi avec les vitesses, voilà, c'est un peu comme les voitures et après les bus avec les vraies marques aussi. Ouais, pourquoi pas ? Parce que là, on va dire, il y a juste un seul modèle de bus qui n'a pas de marque. Ah, c'est un bus qui n'existe pas. Ouais. Mais après, pour ce genre de bus là, bon, il faudrait faire... Il faudrait qu'ils en rajoutent plusieurs et puis mettent plusieurs marques. Ouais. Genre un bon Scania, un bon bus Scania, ouais. Pourquoi pas aussi ça ? Même des cars, ils débusent, il y a même un décon côté de chez moi. Mais ils débusent ? Ouais, ils débusent, ouais, c'est des cars qui vont vers Londres, Amsterdam, tout comme ça. Les trucs de la SNC, ça, ouais. Ouais. Ah ouais. Même des... des... là, j'ai oublié, c'est pas grave. Ensuite, après, construire des échangeurs normaux. Ça veut dire qu'on passe pas de deux à une voie en plein milieu d'autoroute. Alors là, celui qui a foutu cette suggestion, ah oui, là, je suis d'accord avec lui. C'est moi qui a écrit ça. Donc, je suis d'accord avec toi. Voilà, j'ai... à partir... c'est à partir de changement de l'éditeur de map, c'est moi qui a écrit. Non, après, ouais, non, non, l'espèce d'échangeur, ah oui, il faut rectifier ça tout de suite, c'est pas bon. Tu roules à 90, t'es sur la voie de droite, puis, tu vois que l'échangeur arrive, il est obligé de défoncer le monde pour pouvoir passer. Bah oui, parce que, voilà, parce qu'il y a la voie de gauche qui continue sur l'autoroute, la voie de droite qui nous fait sortir. Alors que non, voilà, on doit créer une troisième voie de... une troisième voie. pour pouvoir sortir. Ce qui serait plus... ce qui serait plus utile, excusez-moi, de mettre une autre voie que de nous faire faire n'importe quoi. Voilà. Tu passes d'une voie à l'autre en défonçant tout le monde, ah non, mais c'est quoi, très bien ça. Ouais. Donc voilà, ouais, on va faire des échangeurs, ouais. Ensuite, ajouter des autoroutes à quatre ou cinq voies, voire même six voies. Oula. Et pourtant, c'est très répandu aux Pays-Bas et en Allemagne. Ouais, ouais. Éventuellement, pourquoi pas. Mais bon. Mettre plus de trafic, alors. Ouais, voilà. Plus de trafic, ouais, c'est ce que je demande aussi. Ouais. C'est vrai que, quand on regarde dans le jeu, passer une certaine heure, on n'a plus personne. Ouais. Mais, ouais, mettre plus de trafic et ragrandir les routes aussi, ouais. Bon, ensuite, après, changement des feux tricolores, c'est fait. Ouais. Rajouter des tags dégueulasses, on l'a déjà dit une fois. Oulala, comment je conduis, là. Les tags bien dégueulasses, c'est vrai. Les phares, les phares des véhicules, il y a sur les portées plus lointaines. Ouais, et... moi. Pourquoi pas. Quand on se les prend de face. Ouais, parce que voilà, parce qu'on voit pas, on voit pas, on voit pas, on y a en fait, pendant la nuit. On la voit pas trop. Pas vraiment, non. Pas vraiment. Après, on se la prend, on se la prend comme ça, on sait pas pourquoi. Surtout quand on double un camion, ou une douagnole, C'est souvent ça. Non, c'est ça, la Walligan. Prix de laissance plus réaliste pour chaque pays. Là aussi. Ouais, ça serait intéressant aussi, Et même, même pour que les feux tricolores chanteurs, les prix des stations décentes, décentes chances durant les mois aussi. Et qui reste pas tout le temps à 1,50 euros. ou 1,50 euros. Donc, il faut faire des mises à jour plus souvent. Ouais. Une bonne suggestion, mais après, ouais, éventuellement, ce serait pas mal. Juste pour le carburant, on a des mises à jour. Après, voir des paysages enneigés dans les routes de montagne, ou même en hiver. Ouais, bah là, il faudrait faire les saisons déjà avant d'avoir de l'année. On fait de gros ronds-points avec des ronds-points, avec des feux tricolores au niveau des ronds-points. Il me semble que j'ai déjà entendu quelque part, cette suggestion-là. Je suis pas sûr. Mais, ouais, faire un genre de ronds-points comme ça, ce serait pas mal, genre sur la National 7, à côté de l'hôpital d'Evry-Corday, là, t'as un rond-point avec des feux rouges dessus, ouais. Donc, ouais, éventuellement, ça serait pas mal, ouais. Ouais, ça évite que Lya fasse n'importe quoi, ça, voilà. Parce que, lorsque je vois Lya sur les petits ronds-points, sur les petits nouveaux ronds-points, c'est limite n'importe quoi. Les camions, ils se rendent dedans. Ah, mais ouais, ils se rendent tous dedans, de toute façon, Lya, il fait n'importe quoi. Avance. Mais, comment dire, on voit que Lya, de toute façon, quand il rentre dans le rond-point, il fait le tour une, trois fois, et qu'après, il veut sortir et qu'il t'expose la face. Ouais. Voilà, il faut se demander pourquoi, quoi. Ensuite, de nouveaux échangeurs un peu plus réalistes, comme la bifurcation A61, A62 et A620 au sud de Toulouse, où c'est littéralement un plat de spaghettis. Un plat de spaghettis ? Ouais, parce que tu vas l'abattre, tu vas te perdre. On se perd. Parce que j'ai, j'ai mal fini. Voilà, des vrais échangeurs. Exemple, des vrais échangeurs, comme Afrin, par exemple, aussi. Ah oui. Voilà. et pas des vulgares échangeurs, juste, allez, on prend juste une sortie, ou un truc comme ça. C'est un peu de changement. Le changement ne tue pas. Ouais, faire un peu mieux, les échangeurs, il faudrait les faire mieux que ça. Je suis d'accord pour la suggestion, Déjà, ce serait déjà pas mal que de voir les foutus échangeurs qui sont complètement bidons, selon moi. Ouais. Bah, tiens, là, les échangeurs sur l'issue de World of Steel, ils sont bien mieux. Les échangeurs, ouais, ouais, sur ce jeu-là, ils sont... Voilà, pourquoi ils n'ont pas réutilisé ça pour Euro Truck 1, voire même Euro Truck 2. Ça, je me le demande. Ça bug, là, le son, il bug. J'entends des grisillements, des fois. Sur quoi ? Bah, dans mon casque. Ah. Ça vient de toi. Peut-être, dans ça, à moins que j'ai mon téléphone qui a la côte en même temps, tu vas me dire. Ouais. Ouais, mettre de nouveaux échangeurs. C'est marrant, mais c'est vite plus que je respecte, les bouchons. Ensuite, il faut ajouter des panneaux pour savoir où on est, sur quel concessionnaire, Sannef, APRR, Coffee Road, ou même des panneaux publicitaires, là, comme dans cette map, là, où il y a un panneau publicitaire pour Coca-Cola. il y a un panneau publicitaire. ouais, c'est vrai que ça va être un peu plus de... Comment on appelle ça ? Euh... Ouais, que de savoir déjà sur quelle portion de route on roule. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ça serait intéressant aussi. Pas intéressant. Selon moi, c'est intéressant. Comme ça, moi, on voit sur quelle portion à quelle heure, etc. Ah, mettre des panneaux publicitaires, ouais. Là, je suis... D'accord. Mais sur l'autoroute, tu y en as ? Non, c'est interdit. Ben voilà. Mais mettre sur la petite route, par exemple. Ouais, sur la petite route, encore, pourquoi pas ? Sur les nationales, les départementales, etc. Enfin, c'est la même chose, les départementales. publicité pour McDo, ou tout comme ça. Il y a un McDo dans 2 km, allez. Et le McDo, t'arrives à côté, il n'y a plus rien. Rien. Il a pris feu. Bah, tiens, dans la map MHA de Alex, il y a des panneaux publicitaires mais même sur l'autoroute. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Ça, c'est un peu dommage, quand même. Ouais. Il y a des bons panneaux sur sa carte. Ouais. Quand tu vois un beau panneau qui t'intéresse, tu regardes le panneau puis après, tu te manges une belle panneau dans la gueule. C'est génial. Ouais. Ensuite aussi, ajouter des panneaux à chaque entrée dans une région ou même un département. Ouais, région PACA, etc. Voilà. Oh, ça serait pas mal. Il y aurait une touche de réalisme en plus. Bah, si on prolonge cette idée, on va mettre des panneaux de confirmation où on ajoute, où on met dans combien de kilomètres on arrive dans cette ville. Exemple, Lyon, dans 325 kilomètres. Ouais. Là aussi. Ah oui, exact. Ouais, Lyon, 320 kilomètres. Paris, 600 kilomètres. un peu comme ça. Voilà, bah, on va dire que moi, on va dire que je travaille sur ce projet-là avec un ami qui crée ces panneaux et moi, je les place dans la map de base, on va dire comme ça. D'accord. Et j'ai regardé déjà ces quelques panneaux et c'est vraiment bien, vraiment bien, vraiment pas mal. J'aime bien. ça c'est intéressant effectivement de savoir combien de kilomètres qu'il nous restera à faire éventuellement. Voilà, soit regarder sur le GPS. C'est vrai. Paris, 600 kilomètres, voilà. Je suis tout à fait d'accord. Alors ensuite, avoir affiché l'infotrafic sur la carte du monde. Genre, un bouchon avant un tunnel. avec des traits d'autres couleurs. Voilà, rouge, exemple. Ouais, ouais, ouais. Bon, on a juste ça, c'est une option, on va dire, comme ça aussi, quand même, pour afficher les chauffeurs. Oh là là, oh putain, pardon. Bon, ben là, j'en ai un infraction. Ouais, non, ce serait intéressant de faire, ouais, de mettre la carte d'infotrafic sur le gérard, sur la carte, ouais, exact. Par exemple, quand même, je me souviens, pour aller au port de Rotterdam, on se tape un bouchon, et voilà, on est à 4,10, tranquille, après, il y a un bouchon, voilà, on se passe de 2 à 1 fois. Aïe. Euh, Euh, effectivement, Après, oui, il faudrait le faire. De toute façon, il y a plusieurs trucs à refaire sur ce jeu, de toute façon. je fais comment, là ? Excuse-moi, je suis en train de me bloquer en même temps, moi. Donc, bon, alors, on arrive bientôt à faire la fin, déjà. Alors, mettre une chaussée difficile à rouler, des nids de poules, ça a été déjà dit, je crois. Ça a été déjà dit, effectivement. Les 4 saisons, ça a été déjà dit. Effectivement. des animaux qui traversent la route, ça existe sur la Truxima ou même sur la map Hongrie. D'ailleurs, là, vous avez dû voir des lapins qui traversent la route. J'ai déjà vu ça, ouais. Sur la carte, ouais. Mais sur la carte de base, non, j'ai jamais vu de bestioles passer. Ouais. Et pourtant, ils existent dans le système du jeu. Bah, c'est bien compliqué de les mettre. Ils n'ont pas à mettre des sangliers qu'on leur rentre dedans, je ne sais pas, bon. Donc ça, on prend le sanglier et puis on se le bouffe pour la soirée. Je ne sais pas, bon. Ça serait intéressant, effectivement. Ensuite, j'ai un GPS qui parle. Exemple, tourner à droite, continuer tout droit ou voilà, tout comme ça. Je ne sais pas, alors, Voilà, un accident. Je viens de provoquer un sur-accident, là, trois camions. Trois camions impliqués dans un accident. Ça serait intéressant. Tourner à gauche, tourner à droite. Ah ouais, non, mais là, ça va faire comme un GPS réel et il faut que je coupe le son. Bah, on va dire, dans un mode, dans un ancien mode, on va dire comme ça, je me souviens, lorsqu'on recevait un nouveau message dans le mail, il y avait une voix en russe. Sans quelle carte ? Non, c'était un vieux, qui marche. Un vieux mode ? Ouais, qui date de la version 1.3. Ah ouais, ça c'est vu alors. Il est toujours sur le test de la nuit. Ah, mais eux, ils ne font pas de renouvellement et puis ils ne priment pas les vieux modes. Là, après, je ne vais pas tester ce mode-là, donc je ne peux pas dire. c'est vrai que ce serait pas mal d'avoir une demoiselle qui parle pour indiquer un message ou etc. Et aussi, une radio qui parle lorsqu'il y a un bouchon ou un accident. Euh, genre le sens est de point c'est de là-dedans. Ouais. Intéressant. Genre, dès que je suis en accident, après, c'est indiqué après à la radio. Alors, accident, entre deux camions, sur l'autoroute à deux avant le tunnel de Saint-Gothard en direction du Sud, par exemple. Ouais. C'est vrai que ça serait pas mal. Ça serait même très intéressant, mais en général, les accidents dans le jeu c'est deux secondes et puis on est parti. Ouais, c'est dommage. Depuis pas de chance pour nous, c'est vraiment dommage. Bah, il ne pourrait pas moins que je préfère qu'il reste quand même un peu plus longtemps. Ils vont aller deux minutes au moins. moins. Deux, trois minutes, même cinq minutes, ce serait déjà encore bien pas mal. Et qu'on puisse descendre du camion pour choper l'autre utilisateur de la voiture qui nous commet un accident. Ah ouais. Comme ça, tu sors le constat. Restons calmes. Ah ouais, Bah, si on reprend une autre suggestion que j'avais dite, j'avais dit que lorsqu'on cognait un camion à pleine vitesse, j'avais 100% de dégâts, mais le camion que j'y cognais, il repart juste après. Ouais, il faudrait complètement le pulvériser. Ah là. C'est vrai. Ça, c'est mal foutu. C'est vrai qu'en plus, il me semble qu'il y a le panneau de télé-péage si je dis pas de conneries dans le jeu. Non, il y a juste le panneau qui indique le payage. C'est un truc si mort qu'est ça. Ouais, peut-être bien, ouais. Non, mais bon, c'est un truc si mort, quoi. Des fois, ils mettent qu'on doit payer, ils mettent un panneau de télé-péage et qu'on doit payer alors qu'on doit prendre le ticket. C'est vrai. Là, ça doit être corriger. Ça, ça doit être corriger effectivement, ouais. Eh, je sais pas, moi aussi, dans les péages, mettre de l'animation, je sais pas, ou une madame ou un bonhomme, un truc comme ça dedans, qui nous pique le ticket ou qui nous prenne l'argent. Je sais pas, moi, une connerie comme ça. Ils traversent les voies aussi. Ouais, ça aussi, ouais. Ou qui nous donne une offre de télé-péage par exemple, une offre de télé-péage, ou de publicité, quelque chose. Ouais, mettre des petites animations sur les péages aussi, ça serait pas mal. Parce que, t'as juste appuyé sur une touche et puis, t'es parti. Dommage. Plus d'animation serait bien fait. Alors... y'a un bouchon sur la voie ferrée, là. Et train, il va passer, il va exploser des camions, là. On va regarder ça tout près. Ouais, et y'a une voie ferrée, là. Heureusement, les barrières sont levées, hein. Si elles se rendent baissées, là, c'est con. Les camions, ils vont se prendre le train. Ils vont se prendre le train. Ils vont prendre cher. Oui. Bon, quand même, c'est que le train, c'est transparent. Il faut traverser ça. Euh, ouais. Ouais, exact. Ouais, parce que quand tu prends une caméra libre, admettons que t'atterrisses, enfin, que tu te poses sur le chemin de fer pendant que le train passe, il te passe à travers, ouais. Alors, voilà, les barrières sont baissées, mais comme de par hasard, les camions ne sont pas sur la voie ferrée et le train passe. Comme c'est bizarre. Comme de par hasard, les autres camions sont déjà passés ou sont avant le truc. Oh là là, il y a un long bouchon, là, qui s'est formé. Donc, c'est un long bouchon au moins de 2 km. Ah ouais, c'est grâce à mon mode trafic. Donc, OK. on se trouve que ça offre. mission avec des étapes. Ça, c'est-à-dire déjà. Ouais. Rendre le GPS intégré aux intérieurs de camions et indiquer le nombre de kilomètres restants au lieu de cliquer sur F3. pourquoi pas j'ai envie de dire après bon c'est pas le nombre de kilomètres qu'il me reste à faire qui m'intéresse moi c'est juste le trajet non mais bon c'est vrai que ça serait un peu mieux quoi mettre le jour l'heure puis le nombre de kilomètres restants pourquoi pas après selon moi comme j'aime c'est parce que je pense qu'il m'intéresse un peu ensuite que les chauffeurs ne rentrent pas à vide et qu'ils font toujours des règles toujours 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 et qu'ils rentrent jamais jamais à vide ça n'a pas déjà été précisé dans une c'est une question pour moi je pense qu'on a l'arrêté à l'avant-dernière suggestion ouais mais bon on va pas arrêter la vidéo après on va je vais parler à l'intérêt de mes de mes vidéos d'ailleurs et toi aussi là il faudrait qu'on sache c'est quoi tu es poursuivre une vidéo tu tomberas ouais 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 bah bon on dira ça après donc l'avant-dernière c'est une question avoir la possibilité d'avoir des vacances que ce soit pour les chauffeurs ou pour pour nous même quoi et qu'on ait notre propre voiture qu'on voyage sur tout le rencontre là alors on va aller sur la plage là avoir des voitures dans le jeu c'est pas mal ça après prendre des vacances tu peux les prendre toi même tout seul mais faire ça en gestion d'un planning ouais intéressant voilà un peu comme le calendrier ce serait très excuse-moi je suis en train de te dire c'est pas utile ouais ce serait pas mal de pouvoir se foutre en vacances et puis de se tirer avec une bagnole ouais sur toute la carte la question de la question de la question mais ce n'est pas possible à mince j'ai été actif et j'ai été actif et moi tu sais il est dommage il va prendre cher pour vous je ne suis pas rendu compte donc voilà dernière suggestion pour SF Software voir certains camions IA entrer chez les sociétés ou en livre que ce soit avec la remorque pour la poser ou sans remorque pour pouvoir en changer une question de la question ouais ça mettrait plus d'animation dans les dépôts vu qu'il y a que nous qui vont qui rentrent on se demande et ils font croire les autres bah ils foutent en rien ils prennent la remorque ils se trimbalent avec et puis après c'est tout ils la jettent ouais bah ouais faudra mettre plus d'animation dans les dépôts qui prennent qui partent ou qui viennent prendre pour repartir c'est un autre peu pour moi c'est qu'il n'y a rien que j'ai fait ce que c'est automatique c'est donc voilà mais alors j'ai pensé maintenant on va voir les sujets sur mon petit joueur mais je crois qu'il y en a très coup on a besoin non-mourde suggestion pour mon petit joueur alors bon il n'y a pas il n'y a pas grand chose il n'y a pas beaucoup de sujets sur mon petit joueur et bon genre on va en citer quelques-unes alors de fred qu'on puisse mettre nos skins bah ouais ouais je suis d'accord c'est ça c'est plus intéressant c'est pas c'est pas encore c'est pas bon on attend un gros bruit dans mon casque ça fait mal aux oreilles bon 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 c'est de toute façon on va prendre une raison plus courte quand même donc il n'y a pas trop long ou trop courte on va prendre celle-là ensuite je suis de gestion de gauche chasse pour rendre possible l'utilisation d'un mode de cargaison comme ceux de jc4 là aussi moi pourquoi pas mais bon le jc4 moi je m'en sers pas des masses moi j'utilise tous les packs de jc4 sur la map tsm et pro mode je crois c'est tout voilà voilà et bon jc4 je suis super avec ces modes là ils sont tellement de mise à jour maintenant je sais non plus où j'en suis maintenant il faut que je retrouve toutes ces anciennes versions toutes ces nouvelles versions j'ai toutes ces mises à jour bon après suggestion d'un inutile bon ensuite suggestion d'Olivier88 mettre des gendarmes pour les mauvais conducteurs permis à point suspendre le permis pendant quelques jours pour ceux qui bloquent la route volontairement pourquoi pas enfin qu'il fasse un enfin même je crois que c'est déjà fait il me semble je sais pas un genre de bannissement temporaire pour les gens qui bloquent la route ou quoi que ce soit enfin enfin qui sont en sens inverse une connaît comme ça quoi ouais bah toi hein toi je me souviens t'aies fait kick parce que t'étais en sens inverse je me souviens ouais ouais je me suis fait kicker j'étais en sens inverse ouais je me souviens on se parlait je me suis là je t'ai parlé avec toi sur Steam et je te disais que je m'approchais par des gens et toi tu parlais tu partais de Paris en sens inverse et un mec qui t'a kické acheté moi ensuite après quelques minutes après là j'ai vu un camion en sens inverse et je savais pas c'était qui donc j'avais le réflexe de cogner le camion en sens inverse et c'était toi on a eu 100% de dégâts ouais là on avait pris cher ouais parce que tu vois lorsque je vois un camion en sens inverse je peux pas m'empêcher de me plonger ah bah c'est normal c'est normal même un camion qui bloque hein je me souviens aussi sur la route entre Rotterdam et Amsterdam il y a plein de camions en sens inverse donc là j'étais foncé à 150km à l'heure et là pile au moment où je m'approche de ils cliquent sur F7 et ils s'en vont ah ouais ? faut appuyer sur F7 pour les dégager ? non c'est eux c'est eux c'est eux qui partent tout ça parce qu'ils ont peur d'avoir 100% de dégâts par ma faute ah d'accord parce que je leur fonce dessus et puis bon aussi aussi il faut revoir aussi le système de bannissement parce que des fois les admins soit ils bannissent pour rien soit ils bannissent soit ils bannissent pour des trucs totalement illogiques par exemple il y a un accident involontaire c'est bon là on se fait étiquer des trucs comme ça par contre non c'est des accidents volontaires voilà parce que des fois je fais des accidents involontaires et puis bon je me suis jamais fait kikker heureusement mais je connais d'autres personnes hein oulala et qui envoient leur système de ping ce serait pas mal ouais ben installer un autre serveur aussi ouais je sais pas un serveur pour l'Europe de l'Est et un nid pour l'Europe de l'Ouest ouais ce serait pas mal ça donc voilà pour encourager tous les occidentaux toutes les Europe de l'Ouest quoi de joueurs multijoueurs comme ça ils seront au moins remplis et après on laisse les russes chez eux ouais qu'on les laisse chez eux ils sont un peu foufous sur les conduites et pas que sur la conduite hein on va pas entrer dans la politique là ouais j'avoue c'est pas mon but de rentrer dans la politique non mais ça sert à rien de rentrer dedans c'est pas trop d'autres c'est pas trop moi déjà selon moi c'est pas mon délire ce qu'est ce que c'est la politique ou je sais pas quoi je m'en cogne complètement ça m'intéresse pas du tout car vis-à-vis il y a trois véhicules accidentés je crois là un camion une voiture et un camion ah bah non c'est pas que là il y a un accident et puis bon là il y a des cas et là le train qui vient de passer en fait il était tagué en plus là je viens de voir un train tagué ouais voilà je suis à varsovie boum donc ensuite on descend alors régler les bugs outils joueurs ouais c'est vrai qu'il y a beaucoup de bugs ouais et aussi mettre la map pro mode il y a un accident là aussi il y a deux camions ouais bah en fait tu vas dire que la map pro mode c'est la map qui demandait pour le petit joueur si j'en souviens bien ouais la pro mode elle est déjà bien comme carte de toute façon pour moi c'est l'une des meilleures cartes enfin pas des meilleures cartes mais mais bah personnellement la troximap là elle commence à sortir de son trou on va dire ouais parce que déjà déjà alors la 1.5 et la 1.5, 2.2 et 3.0 c'était super pour moi c'était la meilleure carte du monde puis ensuite après la 3.5, 4.0 jusqu'à la jusqu'à la 5.0 là c'était très en dessous très bas on disait la TSMC c'est nul et trucs comme ça et là avec la reconstruction de l'Espagne du Portugal là ça commence à remonter parce que j'ai beaucoup aimé la reconstruction de l'Espagne et du Portugal moi j'aime pas la TSM de toute façon et ensuite après là ils ont prévu de reconstruire les Pays-Bas l'Allemagne et même d'ajouter tous les pays de l'Est de la Roumanie les trucs comme ça ils ont même prévu de mettre l'Irlande, même l'Islande voilà voilà mais avant ça ils vont déjà limite reconstruire donc déjà tout l'Afrique du Nord déjà c'est important parce que dès qu'on arrive au Caire on a l'impression qu'on est à Lyon qu'on arrive au Caire on est pas vu puis bon c'est bizarre ah bah après ouais faut qu'ils fassent des autres choses ouais tu repens un peu mieux les pays quoi bah bah c'est à dire les maps là qui ont beaucoup d'habitude devant eux c'est la promote déjà et la map de Alex aussi ouais celle d'Alex aussi ouais ouais c'est en fait c'est à dire Alex Alex il travaille aussi avec la promote ah oui voilà c'est à dire Alex il a modifié un peu l'Allemagne que l'Allemagne ? oui que la promote d'accord et puis là aussi c'est prévu enfin je me demande encore si c'est toujours d'actualité c'est qu'il va intégrer plusieurs bah des zones de ma map dans la sienne ah on s'il a vu mon travail il a il a dit que c'était vraiment bien ça il y a ton taf il est bien ensuite bon après faut que je vire tout tout ce qui appartient à Promod sinon je m'attirais pas de problème ah bah ça c'est le risque c'est tellement réaliste les les panneaux de promote là que j'ai envie de les prendre j'aurais dû utiliser pour toutes les maps quoi ah y'a de quoi ? ouais pourquoi ils mettent pas leur leur création au public quoi ça serait intéressant parce qu'on va dire que moi toutes mes créations je fais au public j'ai jamais j'ai jamais fait de mode privé j'ai toujours mis au public bon sauf une commande de quelqu'un que j'ai bien privé parce que parce que j'aime parce qu'elle est nulle voilà sinon j'ai toujours mis au public là même là comment on va dire illégale euh je vais elle sera disponible en téléchargement mais uniquement sur le forum d'accord voilà après j'ai pas envie de la remise au public pour militer d'avoir des problèmes et tout quoi il faudrait utiliser les les utilisateurs qui peuvent en bénéficier voilà parce que j'ai parce que ensuite après j'imagine pas ce qu'il va se passer après il risque d'avoir des problèmes donc voilà mais sinon ouais pourquoi pas mettre des créations c'est quoi là ok je crois que j'ai connu donc euh les créations publiques comme les modes ou les maps publiques parce que il faut payer faut payer ouais ouais non mais là j'ai non c'est un peu simple ça payer pour une map même pour un mode ça doit être interdit ça effectivement ça doit être interdit parce que là je trouve ça plein de gens là surtout en France qui disent oh la la tu me fais à moi là et tu dois me payer mais là c'est ridicule mais c'est quoi ce que je suis là est-ce que je suis là est-ce que je suis là est-ce que je suis là au moins 10 km c'est quoi ça ouais ouais c'est ridicule parce que je me souviens aussi il y a même un gars qui a posé comme question est-ce qu'il faut payer pour avoir des modes il y a pas mal de gens qui ont répondu oui et d'autres c'était très tendu en fait c'était la guerre entre les deux on avait plein qui étaient d'accord et d'autres qui n'étaient pas d'accord ouais faut pas payer pour des modes c'est quoi ces conneries bon encore payer pour payer pour une grosse et payer pour une grosse et payer pour une sauf-toie au pire parce que c'est officiel voilà parce que payer pour des modes c'est pas officiel c'est juste des créations on va dire amateur bon voilà ouais c'est sûr voilà après t'imagine si la promote de la tsm ce serait payant ils auraient personne de toute façon il n'y aurait personne voilà ensuite après il y a des gens qui ont peur qu'on réutilise leur mode du bon ouais ouais en même temps je pense qu'il y a beaucoup qui le font mais c'est pas méchamment qu'ils le font mais voilà bah va dire que c'est lorsqu'on leur répond pas qu'on modifie euh par exemple j'envoie un message au créateur de la map mmg qui me donne l'autorisation de modifier sa map il ne m'a toujours pas répondu voilà donc voilà donc ensuite après si j'ai un fou sur le PS2LT là il va se plaindre ils vont essayer de le retirer le mode des trucs comme ça là c'est clair voilà si j'aurais pu me répondre un non ok ok j'aurais laissé en privé bon aussi après si j'aurais utilisé bon là là il n'y aura pas tout ça ouais c'est sûr bah après ouais il faudrait qu'il réponde quoi bon c'est un fait que j'ai oublié hein que t'envoyer le message ? ouais 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 si t'as toujours pas répondu c'est qu'il n'est pas pressé donc ensuite après encore une autre un dernier sujet sur le multijoueur alors c'est c'est le mec qui tient du trafic sur le multijoueur disponible en ligne comme le statut du multijoueur et deux comme ça alors si c'est vert c'est fluide vitesse moyenne supérieure à 80 km à l'heure si c'est orange c'est-à-dire que c'est dense entre 45 et 80 km à l'heure si c'est rouge c'est un bouchon entre 15 et 45 km à l'heure et si c'est noir c'est-à-dire que c'est bloqué on roule moins de 15 km à l'heure et autre chose aussi tous les véhicules accidentés ou qui ne bougent pas sont indiqués on pourrait savoir aussi la localisation de chaque joueur représenté par un point bleu dès qu'il y a trop de monde on a dit juste le chiffre avec un cercle qui diffuse la zone où il y a ce nombre de joueurs ouais ça serait intéressant comme truc voilà ça évite d'aller sur Steam et dire hé dis où toi ? comme ça on va aller sur la carte et on peut savoir où il est ouais c'est quoi ce bug là ? voilà il y a de l'air partout ici total bug total bug hé d'ailleurs je suis où là ? parce que je vois la route là je la reconnais pas ah je vais sur elle est où ma remorque ? elle est là bon brest en pologne après je ramonte sur la russie il y a de beaux décors sur la carte là il y a de beaux décors sur la carte là donc euh je dirais aussi euh augmenter les capacités euh du serveur de multi joueurs à moins 10 000 joueurs pourquoi pas ? voilà pour avoir pour avoir plus de monde hein pour avoir plus de bouchons aussi hé 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 plus de monde plus de bouchons plus de bugs ouais donc quoi ? pour multijoueur alpha c'est vraiment bien perso euh je serai pas capable de faire un mode de multijoueur pour respect ça avec le respect à ce qu'on fait de multijoueur voilà parce que c'est dit t'as pas un truc et il y a encore un bouchon mais c'est quoi ? il y a des bouchons partout dans le sens inverse là il roule pas vite c'est normal et il y a des feux tricolores tous les 20 mètres aussi dans cette map ah bah ouais mais bon elle est très précise hein euh un kilomètre en jeu c'est égal 3 dans la réalité un kilomètre en jeu c'est égal 3 dans la réalité un kilomètre en jeu c'est égal 3 dans la réalité ? ça ressemble presque à la Russie ? non ça ressemblait presque à la Hongrie ah oui la Hongrie ouais juste sur la Hongrie d'accord voilà hein il y en a qui se démerdent pas trop il y en a qui se démerdent pas trop mal pardon dans le bumping ou quoi ah surtout la dracique tu auras la dracique c'est la map c'est la la plus basse la tamis la la mâle- duas paris ? à attaigne pour moi mais moi je suis capable de faire leur mappe france soit très excellent si j'abuse pas en moins d'une heure mais je sais que je me faire comme eux en moins d'une heure bon après ce je sais pas pourquoi en fait puisque lorsque j'ai la traficie en Grèce ou même en Italie voire même en Afrique du Nord c'est mieux quoi c'est mieux soit mieux que la France parfois il faut pas se demander pourquoi voilà parce que là je joue à la raison bouquée des fois c'est je pose des questions alors numéro 1 le tour de cassette qui passe sur deux voies on sait pas pourquoi après numéro 2 attends il y a encore mon père là il est quelle heure il est quelle heure là ? 11h05 ouais parce qu'en fait mon père il va aller chez moi fort voilà oui voilà je tourne vidéo alors qu'à mes parents chez moi c'est bon tu dis quand même des fois il y a des fois qui sonnent là c'est la journée donc voilà après si des fois alors la numérotation si elle est numérotation en France hein c'est exotique hein là-bas qui se trouve à côté d'Orléans par exemple ouais la 660 qui se trouve dans les Pyrénées ouais indiqué paris depuis Marseille et j'en passe déjà mettre un panneau paris à Marseille ou inversement déjà c'est très dangereux par contre on t'entend pas ah mais c'est normal c'est normal qu'on m'entend pas de toute façon là faut que je me suis équipé pendant 5-10 minutes ok t'inquiète le drôme oh attends j'arrive désolé pour l'interruption on va dire comme ça parce que j'ai coupé la partie où mon père va parler pendant le montage puisqu'il a demandé il faisait quelle température dehors et il disait aussi d'éteindre la télévision et il parlait bien fort donc je vais couper cette partie du montage évidemment hein où on va voilà plus de respect c'est bon là bon on va continuer le trajet jusqu'à Degg vers Posped et on va gagner au moins 40 000€ 40 000€ et on va arriver dans 10 km et on va essayer d'accélérer voilà bon je pense que pour des vidéos je vais désactiver la mini console ça prend beaucoup de place je sens que c'est ça qui me fait la guée donc maintenant je pense qu'on a tout dit sur Retrack Chimator 2 bon bah pour pour mes prochaines vidéos qu'est-ce que je vais tourner alors déjà je vais upload du Eurotrick Chimator 1 soit ce soir soit cet après-midi soit demain et aussi je vais tourner une vidéo sur Mani Planète sur Trap Mania 2 pour les intimes je vais tourner une vidéo dessus et commenter bien sûr je vais commenter ensuite après on va revenir sur Trap Mania normal et faire les courses des courses vertes alors faut déjà que je trouve le temps et déjà que j'ai tourné une heure de vidéo sur le Tini Dash sans me rendre compte alors j'ai prévu de tourner au moins 25 minutes là ça va un peu choqué là ça va un peu choqué alors oui je vais garder ce jeu je ne pense pas jusqu'à la fin de ce l'explay sur la poudrie jusqu'à un moment je pense que j'aurai les moyens c'est que je vais acheter un Scania Gigalineur Scania Gigalineur c'est un Scania Gigalineur c'est un Scania Intermarché pour avoir une double remorque pas comme les tandems euh pas comme les tandems voilà on va attendre on va attendre mais on va attendre on va l'attendre pour procurer cette vidéo Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501